Pour Démélo, justement, le jeu n'est peut-être qu'un conglomérat de votre expérience passée, de votre conditionnement et de votre programmation. C'est un mot qui revient, je crois, très souvent chez Démélo, le mot conditionnement. On est conditionné à la dépendance à l'autre. On est conditionné à vouloir trouver le bonheur dans l'admiration, dans la louange, et c'est le contrat de la liberté. On est conditionné à être malheureux, vu qu'on atteint du dehors une approbation. Et pour Démélo, c'est vraiment l'apprentissage d'être totalement soi. C'est-à-dire, il le dit texto, il faut plus aimer que vouloir être aimé. C'est-à-dire, pour Démélo, vouloir aimer et vouloir être aimé, c'est le signe d'une stupidité invétérée. Invétérée et source de souffrance. Oui, il insiste en disant, regardez et observez tout ce qui se passe en vous et autour de vous, comme si ces choses arrivaient à quelqu'un d'autre. C'est la désidentification. D'ailleurs, c'est beau, je crois que c'est une fin de méditation qu'on trouve dans l'hindouisme, ne pas s'identifier à soi, à moi. Ce corps, ce n'est pas moi. Cette tristesse qui passe, ce n'est pas moi. Cette anxiété, ce n'est pas moi. On nie pas l'anxiété, les passions tristes, mais on ne s'identifie pas à elles. Parce que le comble de la passion, c'est qu'on devient la tristesse. C'est-à-dire, dans le ciel de la conscience, on s'identifie au nuage de la tristesse ou de la colère ou des passions tristes. Donc, il dit, commençons par ceci. Suis-je mes pensées ? Suis-je les pensées qui sont dans ma tête ? Pour Anthony Desménaux, la réponse est clairement non. Ça me rappelle un passage de maître Harunaga, je ne sais plus quoi, qu'il y avait une personne qui avait pratiqué le gêne toute sa vie. Et puis, le gêne, c'est censé lutter contre la peur de la mort. Et elle arrive, elle apprend qu'elle a un cancer. Et elle dit, ben voilà, maître, j'ai pratiqué pendant des dizaines d'années. Et je tremble de mourir. Et le maître dit, mais finalement, on meurt à chaque instant. Et le zène, c'est ça. Quand vous rentrez prendre un bain, mourrez à la personne qui rentre dans la salle du bain. Quand vous sortez du bain, mourrez à la personne. Et c'est censé renaître, mourir de la grande mort pour mourir. Et elle dit, quand vous apprenez que vous avez un cancer, mourrez à la personne qui n'a pas le cancer pour renaître à la personne qui a un cancer. Je trouve magnifique. Le détachement, c'est par rapport à l'extérieur, c'est par rapport à ce qu'on croit et tout. Et la mort est perçue comme quelque chose de libérateur. On croit toujours que la mort est à la fin de la vie. Mais je regardais hier des photos de ma petite-fille à 3 ans. Cette petite-fille, à quelque part, est morte. La vie a progressé. Le physique qu'elle avait il y a 2 ans s'est disparu. Et c'est magnifique de voir chaque instant comme une mort et une renaissance. La tristesse. Hier, j'étais chez Georges Aldas. Je lui ai dit, moi, je n'aime pas la poésie, je ne comprends rien, c'est pour l'élite. Et il m'a dit, vous êtes le roi des cons. Et quand il a dit, vous êtes le roi des cons, j'ai compris qu'il s'adressait à une personne qui n'était déjà plus moi. C'est-à-dire, au moment où je l'avais dit, je n'avais pas réagi. Et maintenant, j'avais changé d'avis. Et c'est peut-être ça, on s'identifie au jeu. Parfois, on préfère crever que d'avoir tort, alors que tout change, tout évolue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on est, au contraire. Dans le présent, ça implique une totale responsabilité. Justement, se donner totalement, mourir à l'instant, dans l'optique zen, c'est se donner totalement, ne pas garder une parcelle de soi-même pour soi. Merci. Merci. Merci.